Il y a beaucoup de tendresse dans vos yeux quand vous les regardez, ces images. Est-ce que c'est un des mots qui peut décrire la relation que vous avez avec votre grand-père, Tino Rossi ? Oui, moi, j'ai eu cette relation par l'intermédiaire de mon papa, qui lui était, qu'on voit là, tout petit, qui était le premier défenseur de la mémoire de son père. Ils se sont rapprochés plutôt sur la fin de carrière de mon grand-père. Ils ont même chanté ensemble. Lui voulait tout de suite faire ce métier. Mais comme avoir un nom, ce n'est pas forcément facile à porter, il a eu beaucoup de mal à se faire un prénom, justement. Ah, lui, ça a été compliqué ? Ah oui. Il m'a toujours dit que ce sera plus facile pour vous, les garçons, mon frère et moi, Jean-Baptiste, parce qu'être le fils d'eux, on en discutait. C'est un sac à dos. Il faut se délester pour avancer. Lui, il a vécu, je pense, dans cette ombre, ou dans le côté pas forcément toujours facile à supporter. Puis, vous savez, il y a toujours la phrase, j'ai bien connu votre père. Oui, moi aussi. Et toujours vivre avec, finalement, cette mission. Alors, ça peut être positif de défendre, évidemment, une œuvre. Là, on parle quand même d'une œuvre, 2000 chansons, des millions de disques vendus. Mais ça peut être aussi, comment dire, dur à encaisser en termes de critiques, en termes de remarques. Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Parce qu'il y a le public, encore une fois. Et le public est gourmand. Le public veut toujours qu'on lui apporte des choses. Et c'est un peu la raison pour laquelle on a travaillé cette année à faire une version inédite de Petit Papa Noël. Alors là, je vois le décor, donc c'est sûr que ça fait penser à cet hymne, dont ça m'amuse de voir cette photo. C'est avec mon papa, c'était… Il y a quelques années, on a eu une relation très, très fusionnelle, mon père et moi. D'accord. Et je pense qu'il m'a transmis cette volonté de défendre l'œuvre de Tino. Pas seulement pour la Corse, parce que c'est vrai, quand on arrive en Corse, on voit tout de suite qu'il est là. On disait que c'était le Napoléon de la chanson française. Mais au terme de toute son histoire, mon père a voulu défendre, défendre, défendre cette mémoire, alimenter, faire vivre le catalogue, etc. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de porter le même prénom que mon grand-père, j'ai récupéré le flambeau. Oui, mais en fait, finalement, aujourd'hui, vous vous occupez aussi de faire vivre le répertoire de votre grand-père par amour pour votre père. Oui, je pense que c'est ce qu'il voulait. Alors, il ne me l'a jamais vraiment dit. Ah oui ? Il ne m'a jamais dit, fais des cours de piano, prends des cours de guitare, il faut que tu chantes. Il m'a simplement dit, depuis tout petit, tu as un nom. Et alors, tout le monde a un nom. Mais dans son esprit, ça voulait dire, tu te dois. Voilà, tu dois le reconnaître et tu as quelque chose à défendre. C'est presque un devoir. Mais que vous avez vécu avec une certaine forme de pesanteur au démarrage. C'est-à-dire que je n'ai pas fait le choix de cet héritage et donc je n'ai pas le choix non plus de le défendre. Je pense que je n'avais pas vraiment le choix. C'est arrivé et puis, voilà, j'ai dû assumer. Parfois, je me dis, est-ce que j'étais vraiment pleinement conscient de ce qui se passait ? Et puis, bon, pris dans l'émotion, évidemment. Et puis, tout de suite, voilà, parler dans les médias, etc., ce que ça représente. Vous avez perdu votre père, vous savez ce que représente votre grand-père. Maintenant, il faut en parler parce que le public attend aussi que vous en parliez. Évidemment, j'ai l'impression qu'ils l'ont plus connu que moi, mais dans des anecdotes, parce que c'est un parcours de vie. Et la musique a suivi ces vies. Alors, ça leur rappelle leur papa, leur maman. Et puis, ils disent, regardez, mon petit, il va chanter Petit Papa Noël. Il dit que votre grand-père a la voix du Père Noël. Pour lui, c'est le Père Noël. Je trouve ça génial. Petit Papa Noël, c'est une chanson qui est intemporelle, qui a vraiment traversé les frontières, les générations. Ça vous rappelle des souvenirs d'enfance ? Ah, ben oui. Oui, parce que je pense que mon père, il tenait particulièrement. Alors, je me le suis expliqué après. Vous savez, mon grand-père était souvent en tournée. Il avait peu de moments pour sa famille. C'est un petit peu le lot des célébrités, disons. Et le moment de Noël était très important pour lui. Et je pense que mon père, ça l'a évidemment marqué. C'est là où ils ont partagé beaucoup de choses avec ma grand-mère. Il y avait tout un cérémonial autour de Noël. Et puis, bon, c'est une chanson positive. Vous, quand vous l'entendez dans les magasins, les magasins de jouets à Noël, vous avez toujours quoi ? Un petit sourire ? Oui, ça me fait sourire parce que déjà petit, à l'école, à cette période-là, il y avait les chorales. Ah, évidemment. Il fallait me mettre devant la chorale. Mais vous avez raison. Il y avait écrit sur le livret accompagné par le petit-fils. Et qu'on est un petit peu timide. Il fallait que le petit-fils soit devant la chorale. Ah, évidemment. C'est toujours un moment un peu... Sympathique. Un peu stressant. Alors, vous venez d'éditer une version symphonique de Petit Papa Noël. Un petit Papa Noël qui sonne un peu plus 2023. On va écouter. C'est vrai que je l'ai dans la tête, ça y est. Là, on est parti pour quelques semaines. Ah oui, ça, c'est sûr. Vous avez d'autres projets pour continuer à faire vivre la mémoire de votre grand-père ? En fait, il a eu une destinée. Moi, j'appelle ça une destinée parce qu'il est né en 1907. Il a vécu évidemment la guerre. Il a vécu pas mal de choses. Ajaccio, à l'époque, c'était vraiment un village. C'est pas du tout la ville que l'on connaît aujourd'hui. S'expatrier à Marseille, c'était déjà toute une étape. À Paris, encore une autre. Et puis, dans le monde entier, il y a un journaliste canadien qui disait « Mais vous savez, à l'époque, Tino Rossi, s'il était arrivé avec le pape, on aurait dit « Quel est le monsieur en blanc à côté de Tino Rossi ? » Il y avait quelque chose de mythique, quoi. Et puis, il était très beau. Et ça, on a tendance à peut-être l'oublier, les jeunes générations. Mais c'était ce qu'on appelle « Latin lover ». Ah ouais ? C'était un sex-symbole, votre grand-père ? Ah bien sûr, il avait un pouvoir sur les femmes qui étaient jeunes. Il était considéré comme une icône de la beauté. Ah oui ! Et puis, bon, fils de tailleur lui-même, donc toujours très… Très chic, très bien habillé, très élégant. Et vous, est-ce que vous vous dites, parfois, à force de vous plonger dans son histoire, quel point commun vous avez avec votre grand-père ? Ah ! C'est une très bonne question. Je pense qu'il était, malgré le rythme des tournées, le rythme qu'implique une carrière internationale, disons, il était très famille. Et c'était son côté corse. C'est-à-dire, c'était un taiseux, mais très fier et très… Assez simple, assez simple. Donc, c'est ce que j'ai envie un petit peu de montrer, parce que moi, je le sais par l'intermédiaire de mon père et puis de nos proches. Ce n'est pas du tout une carrière extravagante, etc. C'était quelqu'un d'assez… Il savait d'où il venait, il venait de la rue. Frères et sœurs, une famille très nombreuse. Il était conscient de sa chance et il était conscient d'avoir une voix qui lui permettait de traverser les frontières. Vous auriez pu chanter, vous ? Alors, moi, je suis trop timide. Mais la timidité, je pense que c'est quelque chose qui se partage chez les artistes. Il faut savoir la vaincre. Mais c'est tout un process, on en parlera. C'est-à-dire que ce n'est pas une évidence pour vous de venir ici sur un plateau ? L'évidence, c'est d'en parler. L'évidence, c'est de défendre cette œuvre, parce que la musique évolue. Mais je pense qu'il est resté un petit peu à la manière de ton grand-père dans le patrimoine. Un biopic, ça me plairait bien. Ah, c'est donc le prochain projet dont je voudrais vous parler.